On a commencé par, avant toute chose, par essayer des textures musicales, sonores. Donc on a expérimenté, on a désossé un vieux piano électrique, un Rhodes, un Fender. On a complètement désossé, on a mis des microbes partout, des électrettes, des trucs bizarres qui faisaient rien comme ça. Parce qu'on avait vu en tournage que les textures du plateau, donc vraiment le décor, étaient relativement rugueux, relativement sales, âpres. Comme ça, ça se passe dans une cave. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellé. On s'est dit, tiens, peut-être qu'il faut qu'on salisse un peu ce qu'on avait commencé à faire. Donc on avait commencé à faire, comme on fait d'habitude, ça veut dire qu'on fait des essais avec les plugins, etc., les instruments virtuels. Mais on s'est aperçu que si on faisait ça, il manquait quelque chose. Donc on a d'abord fait ça, une sorte de laboratoire, quelques jours de travail ensemble, en résidence ici, pour pouvoir trouver de la matière. Il y a des jets, des impulsions qui sont données par l'un et par l'autre, avec des petites compositions, des essais courts ou plus longs, peu importe. Là, on se les envoie beaucoup et on fonctionne en ping-pong, donc on travaille à distance. Thierry m'envoie des busiques qu'il a faites. Je me dis, tiens, ça me parle. Et alors je rajoute des couches dessus, je lui renvoie. Et en fait, on fonctionne comme ça. Parfois, je prends un malin plaisir à détruire, entre guillemets, ce qu'il m'a envoyé. Il fait de même dans ce que je lui envoie. C'est pour le bien de la chose, mais il n'y a pas d'égo là-dedans. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il transforme mon truc bleu en un truc chocolat bleu pâle, et que ça marche, je suis ravi. Le truc, c'est de trouver les codes. Voilà. C'est de trouver les ambiances qui correspondent aux personnages, puisque sans dévoiler, il y a des personnages qui sont présents, mais qui ne sont pas spécialement vivants, etc. Donc là, il y a des espèces d'odeurs, je dirais, à donner, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada